Le juillet 13 juin 2019, M. Paul-François Sylvestre était à la Bibliothèque publique de Toronto. Il y assistait comme invité spécial à la séance finale de la Croisée des Mots, une série de lectures soulignant les œuvres de huit auteurs francophones, issus du vaste territoire pancanadien. La séance, animée par l'éditorialiste culturel de la coopérative radiophonique de Toronto, Anlonto, fut un voyage à travers une histoire personnelle et unique d'un écrivain fidèlement franco-ontarien qui naquit à Saint-Joachim, un petit village qu'il décrivit comme un cocon francophone. Écrivain, critique littéraire, chroniqueur historique, M. Sylvestre enseignait également au Collège Glendiné-Boréal, lauréat de la médaille du Jubilé de la Reine, chevalier de l'Ordre de la Pléiade et membre de l'Ordre de l'Ontario. Il a apporté durant ses plus de 70 ans de vie au rayonnement culturel de la francophonie ontarienne, de nombreuses contributions littéraires. Diplômé de Macauléria des Arts de l'Université d'Ottawa, c'est à son professeur de littérature française du Moyen-Âge, Françoise Kay, qu'il raconte de voir le plus. C'est aussi durant son parcours scolaire, avait dévoilé M. Sylvestre, qui est venu son inspiration à écrire, par la quête d'Alexandre d'Hélène Brodeur. Ce fut pour lui la première histoire qu'il lut, où l'intrigue se passa dans un endroit qui lui était familier, puisqu'il s'agissait d'ici même en Ontario. Il avait aussi parlé de son temps à la tête des éditions Linterling, qu'il avait décrit comme étant les dix meilleures années de sa vie, et l'importance d'une maison d'édition francophone dans la province de l'Ontario. En effet, son identité minoritaire de francophone était un sujet récurrent de la discussion, à laquelle s'apposait son homosexualité, lui accordant une identité doublement minoritaire. Ce fut Anne Lonto, éditorialiste culturel de la coopérative radiophonique de Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada